Quelqu'un a besoin d'entendre ça. C'est mieux d'aller de l'avant. Ouh, j'ai ressenti cette chose, Jay. C'est mieux en avant. Certains d'entre vous ont regardé ce qu'ils ont perdu et Dieu dit, « Vas-tu me suivre ici dans la foi folle ? Vas-tu être trouvé fidèle ? Vas-tu attendre ma faveur ? Vas-tu brûler les charrues ? Et finir parce que c'est mieux d'aller de l'avant. » Est-ce que vous savez ce qu'Élie a fait ? Regardez dans 1 Roi, chapitre 19, verset 21. Ça dit, « Ouh, j'adore ça ! » Alors, Élie retourne vers ses bœufs et les abattit tous. Il les a tous tués. Il utilisa le bois de la charrue avec lequel il avait construit son gagne-pain et il l'a utilisé comme feu pour rôtir leur chair. Il a fait passer la viande aux gens du village et ils ont tous mangé. Puis il partit avec Élie comme l'assistant. Savez-vous à quel point il est fou de regarder la carrière qui vous a mené à l'endroit où vous êtes maintenant ? Et si Dieu dit, « Suis ceci » pour aller à cette carrière et prends la hache et démantèle les choses qui t'ont apporté de l'importance ? La façon dont tout le monde vous connaît. Ils vous connaissent comme Bob, le constructeur. Ils vous connaissent comme... Allez, quelqu'un ! Ils vous connaissent en tant que Rachel, la fille de l'immobilier. Ils te connaissent en tant qu'Ésaïe, le gars de l'assurance. Ils vous connaissent en tant que Billy, le joueur de basket. Et Dieu dit, « Ne te contente pas de t'en éloigner seulement parce que tu pourrais être tenté d'y retourner. J'ai besoin que tu le brises et que tu le brûles. » Ouh ! Quel genre de foi folle faut-il pour regarder ce qui a fait de vous ce que vous pensez être ? Et puis Dieu dit, « Je peux le récupérer ? » « Oh, Dieu ne ferait pas ça ? » Demandez à Abraham. Quand il a attendu une centaine d'années pour avoir un fils nommé Isaac, il a finalement obtenu la promesse et Dieu lui dit, quand le garçon a 16 ou 17 ans, « Viens faire un hôtel et rends-moi ce que je t'ai promis. » Savez-vous à quel point il est fou de mener sa promesse en haut d'une montagne pour la tuer ? Savez-vous à quel point il serait fou de couper vos réseaux sociaux alors que vous êtes développeur de contenu ? J'essaie d'amener ça à votre vie ordinaire. Savez-vous à quel point il serait fou que vous ayez étudié 8 ans dans cette profession et que Dieu vous dise ensuite d'aller faire du bénévolat dans une organisation à but non lucratif qui ne peut pas vous payer ? Quand vous marchez dans une foi folle, écrivez ceci. Vous brûlez le plan B. J'essaie de vous emmener à une foi plus folle, mais nous n'avons même pas encore perfectionné la foi folle parce que vous avez encore tellement de plans B, plans de secours. Quand vous marchez dans une foi folle, on fait comme Élisée, on brûle les réserves. C'était son gagne-pain, mais il a dit « Je ne peux pas aller où Dieu m'appelle si j'ai toujours un plan B dans ma poche arrière. » Et combien d'entre nous ont leur plan B tout pris ? Ça n'a pas marché. Vous ne m'avez pas aimé, mais... Main levée dans le chat. Et combien d'entre vous ont toujours un plan de secours, quoi qu'il arrive ? Main levée. Allez, tout le monde. Soyez vrai. Humble, ouvert et transparent. Certains d'entre vous ont 2, 3, 4 ou 5 plans de secours. Vous avez un mari de réserve et une femme de réserve. C'est pour ça que vous gardez vos réseaux sociaux ouverts. C'est pour ça que votre Facebook est si amical. C'est parce que vous avez un plan de secours. Je viens chez vous aujourd'hui. Et Dieu a dit « Si tu vas vivre dans la foi folle, il est temps de brûler le plan B. » Certains d'entre vous travaillent à un poste dont Dieu a prévu de vous faire le PDG. Mais vous continuez à faire ce petit boulot à côté qui est votre ambition et qui n'est pas consacré par Dieu. Et je ne vous dis pas de ne pas faire les choses qui vous aident à avancer. Mais ce que je vous dis, c'est que si Dieu vous a dit de vous concentrer là, vous ne pouvez pas vous donner à 100% pendant que vous travaillez sur le plan B. Et Dieu dit que vous n'obtiendrez jamais ce que je veux que vous voyez si vous continuez à travailler sur le plan B. Et si Dieu ne vous a pas donné le plan B, vous ne faites que suivre le plan A. Je sais qu'ils n'enseignent plus cela parce qu'ils veulent que tout le monde se sente à l'aise. Mais vivez une vie médiocre si vous le voulez. À 58 ans, vous voilà « Oh, vous savez que Dieu allait faire plus avec moi, mais c'est tout ? » Il a essayé il y a 30 ans. Mais vous aviez toujours besoin d'une réserve. J'ai toujours eu mon activité secondaire, c'était mon environnement. Mon oncle m'a toujours dit, mon cousin m'a toujours dit « Garde ceci, ça, c'est la troisième. » Et qu'est-ce que Dieu a dit ? Vous avez de l'argent caché sous votre matelas et Dieu essaye de vous donner un ministère. Brûle les réserves. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais Jay, ils doivent comprendre que si vous continuez à vivre la vie que Dieu vous a appelé à mener par la foi, par et avec, et que vous continuez à compter et à espérer, le moment où Dieu vous permet de sortir de cette situation actuelle, eh bien, vous pouvez sortir le disque dur, là où vous savez sauvegarder le numéro de téléphone vis-à-vis de cette relation que vous aviez sauvegardée. Certains d'entre vous ont encore des petits livres noirs de la fac. Brûlez cette chose. Certains d'entre vous s'accrochent encore à leurs petits amis et leurs petites amies et aux mots qu'ils vous ont écrits, parce que c'est à ce moment-là que j'ai vu le film, et dans le film, il y avait toutes ces choses. Ce n'est pas votre homme, et j'ai besoin que vous... Attendez, je m'arrête. Laisse-moi t'aider à comprendre que ce que Dieu a pour toi est bien mieux, mais tu le compares à quelque chose qui n'arrivera jamais. Brûle le plan B. Et je sais qu'il va falloir une fois folle pour faire ça, parce que certains d'entre nous sont tellement à l'aise qu'ils ne pourraient pas voir leur vie sans ce qu'ils ont déjà. Alors, Pastor Mike, comment puis-je brûler le plan B ? Vous devez prier une prière triple H. Et je ne parle pas d'une star de la WWE avec les cheveux longs qui crachent dans l'air. C'est quelque chose de différent que je vais vous aider à comprendre. Une prière triple H est une prière que je crois qu'Élysée priait sur le chemin du retour pour rencontrer et suivre Élysée. Il a dit, Seigneur, que cette chose que tu es en train de faire avec une foi folle sorte de ma tête, qu'elle soit si lourde qu'elle tombe dans mon cœur, que ça me fasse faire quelque chose et que ça sorte dans mes mains. Vous ne pouvez pas casser et brûler quelque chose avec vos mains qui n'est pas passé par ces trois étapes. Ça a commencé dans la tête, c'est descendu dans votre cœur, c'est ressorti dans tes mains. Je ressens cette chose. J'ai dit que ça a commencé dans ta tête, c'est descendu dans ton cœur, c'est ressenti dans tes mains. Pouvez-vous tous m'aider maintenant ? Ça va commencer dans ma tête, descendre dans mon cœur et ressortir dans mes mains. Encore une fois, j'ai besoin que tout le monde, ça commence dans ma tête, ça descend dans mon cœur et ça sort dans mes mains. Tu ne donneras jamais ce que Dieu veut que tu donnes si tu ne commences pas à marcher dans une fois folle, donc ça part de ta tête. C'est une bonne idée, je devrais probablement faire ça. Et ça descend dans ton cœur et je ne peux pas me débarrasser de cette chose. Et ça sort dans mon... Ça n'a pas d'importance. Élisée aurait pu pleurer pendant qu'il démontait la charrue. « Je pensais que c'était ce que tu allais faire avec moi ! » Dieu se moque de savoir si c'est émotionnel. Tant que vous êtes obéissant, vous pouvez pleurer en donnant la veste et ce sweat qu'il vous a donné. Vous savez qui il est. Vous pourriez être frustré de quitter la ville dans laquelle vous êtes la personne. Mais Dieu a dit « Je veux te donner un nouveau voyage. Il va falloir une fois folle pour le faire. Vous devez brûler le plan B. » Et vous savez ce que ça veut dire ? Quand vous brûlez le plan B, vous le rendez définitif. Quand vous brûlez quelque chose, vous ne le faites pas dans l'espoir d'y revenir. Cet homme a brûlé tout ce pour quoi il avait travaillé jusqu'à présent. Et il a rendu ça définitif. Donc j'ai besoin de peindre cette image. Élie a trouvé Élisée. Il l'a trouvé fidèle. Et ensuite, quoi ? Il lui a donné sa faveur. Et ensuite, Élisée a rendu ça définitif. Revenons en arrière. Si tu veux marcher dans une foi folle, tu dois être trouvé fidèle. Tu dois attendre la faveur. Et ensuite, chaque plan que tu as eu avant cela, il va falloir le rendre définitif. Cet homme a réalisé ce que j'ai dû réaliser. Si je m'accroche toujours à ce qui aurait pu être, je n'arriverai jamais à ce qui est. Et je ne sais pas. Il reste 103 jours en 2021. Et certains d'entre vous parlent encore de ce qu'ils ont perdu pendant la pandémie. Et Dieu a dit, je ne suis pas là-bas. Je suis là-haut. Et si vous vous accrochez toujours à ce que vous auriez pu faire et à ce que nous aurions pu avoir et ce que l'entreprise aurait dû faire, vous n'irez jamais vers ce qui est. Romains 8, 18. Laissez ceci vous encourager. Je prophétise ceci sur vous en ce moment. Je considère que nos souffrances présentes ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Ce qui est devant nous ne vaut pas que je compare ce qui aurait pu être. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. C'est mieux d'aller de l'avant. Ouh ! J'ai ressenti cette chose, Jake. C'est mieux d'aller de l'avant. Certains d'entre vous ont regardé ce qu'ils ont perdu et Dieu a dit, vas-tu me suivre ici dans la foi folle ? Vas-tu être trouvé fidèle ? Vas-tu attendre ma faveur ? Vas-tu brûler les charrues et en finir ? Parce que c'est mieux d'aller de l'avant. Votre famille est mieux en avant. Vos finances sont mieux en avant. La chose que Dieu veut faire dans ta vie est meilleure en avant. Élisée laisse tout et va de l'avant avec Élie. Et il marche dans une foi folle. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada